Musique Aujourd'hui, direction Paris. Nous partons au salon Vivatech qui réunit toujours plus d'innovation. Pour sa troisième édition, l'événement a enregistré 100 000 entrées. C'est une hausse de fréquentation de 47% par rapport à l'an dernier. Musique Ce rendez-vous mondial de l'innovation a attiré les PDG de Facebook, IBM, Microsoft, Uber. 8 000 entreprises au total étaient présentes et pas loin de 2 000 investisseurs ont fait le déplacement. Musique Des professionnels venus du monde entier. La région Nouvelle-Aquitaine a, elle, accompagné pas moins de 70 start-up. C'est presque deux fois plus que l'an dernier. Musique Objectif pour les entrepreneurs, se faire connaître, trouver des clients, trouver des investisseurs, découvrir les dispositifs d'accompagnement ou encore échanger entre professionnels sur les pratiques. L'intérêt pour nous d'être à VivaTech, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer les responsables de communication. Pour nous, le salon VivaTech, c'est quand même très intéressant parce que c'est le salon de nouvelles technologies. On avait déjà participé au Customer Show en 2017. Donc, c'est-à-dire un événement dans le numérique en France, c'est incontournable. Aujourd'hui, nous cherchons à lever des ponts, à rencontrer des investisseurs à VivaTechnologie pour lever 1 million d'euros afin de pouvoir monter à Limoges une usine d'assemblage pour produire les robots en série. Musique Sur le salon, les critères qui ont prévalu à la sélection des entreprises tenaient compte de la diversité de ces entreprises. On rencontre ici des entreprises qui s'occupent de l'eau dans le domaine de l'industrie. On rencontre ici des entreprises qui s'occupent de bien-être pour les personnes âgées. On rencontre ici des entreprises, des start-up qui s'occupent de rendre la vie moins difficile pour les dyslexiques, par exemple. Sur l'ensemble du salon, nous avons des entreprises plus spécialisées qui sont hébergées par Thales, qui sont hébergées par Manpower, par exemple, qui sont à côté de nous. La spécialisation vers la robotique et vers l'intelligence artificielle est effectivement un domaine sur lequel nous avons une attention particulière. Et la bousculade, celui que tout le monde veut avoir sur son stand, arrive. Le secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Majoubi. Il passe chez Tridifoodies qui propose des sucreries réalisées avec une imprimante 3D. Le secrétaire d'Etat va pour goûter mais, ah non, il attend de connaître la composition. On est sur du sucré, c'est-à-dire on fait de la pulpe naturelle de fruits, du miel, du sucre en couleur et avec des arômes naturels. On travaille aussi la texture, c'est-à-dire on peut aller de la sucette à la meringue. Mounir Majoubi a-t-il fini par goûter les sucreries de Tridifoodies ? Oui, il a goûté, on a bien discuté, il était assez intéressé et en fait il devait passer nous voir à sa dernière visite à Bordeaux. Et finalement il y a eu un changement de programme et là ce matin on a discuté et il m'a promis de venir voir lors de son prochain passage à Bordeaux. Le secrétaire d'Etat au numérique s'est également intéressé à l'INBI, le robot de cinquième génération de cyberdroïdes. Ce robot est destiné à un usage aux entreprises de conciergerie par exemple, où le robot peut faire de l'accueil de personnel, de l'accueil de personnes, rappeler des rendez-vous, conduire des personnes vers des salles de réunion par exemple. Sur l'usage domestique de ce robot, aujourd'hui ce robot est plus destiné à des entreprises, notamment pour faire toutes sortes de services robotisés. Pour la personne, le particulier, ce sera plutôt dans un second temps, je dirais à horizon 2020-2025, où là pour le coup ce seront des machines qui pourront vous rappeler des tâches, vous aider au quotidien en déplaçant des objets, par exemple de vous rappeler des courses. Par exemple, demain vous pourrez commander vos courses sur internet, les recevoir, ce sera le robot qui pourra les réceptionner et les mettre dans le frigo. Là c'est le genre d'application domestique qu'on peut imaginer avec le robot, notamment avec un robot semi-manoïde qui est pourvu de bras manipulateurs. Evadons-nous, allons prendre l'air. Imaginez que vos prochaines vacances vous rapportent de l'argent, c'est ce que propose Tripili. La jeune entreprise vend des planifications de voyages vécues et rédigées par des particuliers. On ubérise un petit peu les guides et les agences de voyage. C'est vraiment les particuliers qui vont partager leurs expériences de voyage, tout ce qu'ils font pendant leurs vacances, étape par étape, jour par jour, avec activités, transports, restaurants, hébergements. Et donc partager ce retour et le vendre à d'autres voyageurs pour les aider eux-mêmes à voyager à leur tour. L'avantage ça va être vraiment d'avoir une planification en un clic, c'est-à-dire sans avoir à faire les recherches et sans avoir à vérifier l'authenticité des avis et des commentaires. Parce que tous nos guides sont privés tant que vous n'avez pas accédé au contenu et payé. Donc il n'y aura pas de faux avis déposés par des hôteliers ou autre. Notre plateforme est vraiment entre particuliers. Parmi les innovations qui ont retenu l'attention des professionnels, la voiture volante d'Airbus et le robot VitiRover. Souvenez-vous, nous avions rencontré son inventeur dans ses bureaux à Saint-Emilion. Le robot tondeuse qui est une belle innovation pour lutter contre l'usage du glyphosate. VivaTech 2018 a été un vrai succès en termes de fréquentation, d'innovation, de qualité des stands aussi. Bref, on se serait presque cru au CES de Las Vegas. Sous-titrage Société Radio-Canada